Salut, c'est Monsieur Grueu. Bon, aujourd'hui c'est le jour J, le jour du lancement de la présentation du Xiaomi Mi 1A. Plutôt cool. Donc bon, commencer par ouvrir le placard et se prendre des vêtements. Quoi ? Il est déjà là ? Ah ben je vous explique. Ah, elle est là. Salut, c'est Monsieur Grueu. Alors aujourd'hui, après une nuit très très courte, beaucoup trop courte, je suis complètement fatigué. Regardez-moi cette tronche de déterret, c'est juste pas possible. Aujourd'hui, on va au lancement global de Xiaomi rencontrer les nouveaux smartphones. Ça fait un petit moment qu'on en parle déjà. Mi 2A, Mi 2A Lite. Des smartphones qui devra être franchement cool. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre, prendre un petit déj parce qu'il faut quand même prendre des forces. Ensuite, on va aller à la conférence, on va voir ce que ça dit. On va être dans la zone d'expérience pour prendre les produits en main. Je vais vous donner mon avis sur une première prise en main. Et puis rassurez-vous, on en repara très prochainement. Donc on y va. Alors là, on est devant le, comment il s'appelle ? Le Wink. Le Wink. Le Wink Center. Le Wink Center. Où va y avoir la conférence. D'ailleurs, on rentre. Je pense qu'il faudrait y aller sinon on va se retrouver comme déconneurs. Ouais, on a donc la présentation de Xiaomi d'ici quelques instants. On va essayer de pas arriver complètement à la bourre. Donc voilà. Donc ça plutôt cool. Et au fond, vous avez un espèce de cailloux. Je sais pas si ça se voit. Une création. Une espèce de dolmen géant avec un caillou dessus. Là, il fallait oser. Pourquoi pas. Faire la queue, toujours faire la queue. On va récupérer quoi les badges ? Allez, on y va. Le monde. Alors, fouille au corps. Pour commencer déjà, fouille au corps. Ça fait du bien dès le matin. Ça fait du bien. Et toi, tu filmes avec ? Avec un few tech, du coup. Tu fais you tech ? Ouais. Au top. Content un peu à un moment ? Ouais, ça va. Cool. Ah. Allez. Welcome. Thank you. Ok. Donc là, nous voilà avec un badge média. Et là, quand même, on va pas se mentir, c'est la grande classe. Alors, prêt ? Prêt, toujours. Chaux patates ? À Android One, on est toujours prêt. Ah, c'est ça. Puisqu'on représente la maison. C'est ça, absolument. Exactement. Absolument. La belle maison. La belle maison. J'ai l'impression qu'on a les deux. Xiaomi ? France ? Non, bah non. Moi, je représente Frandroid, évidemment. Je sais, Frandroid. Mais enfin. Bien évidemment. On a les mêmes lunettes. T'as marqué ou pas ? On va faire des blues buzzers, un peu. Oh, that's one for money. Tu veux pas de chaud ? I'm pretty good. Go, 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 go. Don't you ? Je t'aime un peu. Ah ouais, champagne. Allez. Ça, c'est quand même. Bon petit déj. Ouais. Il est quelle heure, là ? 10h15. 10h15, tout va bien. Santé. À la bonne vote. Eh, tu sais quoi ? Tu devrais venir voir un coup avec nous parce que... J'arrive, je te rejoins un peu. On est hyper bien reçus, hein. Petite limonade du matin. Sympathique. On a aussi un petit cocktail de chips. Ça, c'est top. Ça, c'est un truc de ouf. On est à quelques minutes du lancement de l'événement. Et vous avez, dans le centre de conférence, plein de photos, plein d'affiches qui vous donnent des infos dessus. Là, par exemple, vous avez Mi A2 Lite, dual caméra, deux jours de batterie. Qu'est-ce qu'on a encore comme info ? Alors, on a effectivement... Voilà. Ça, ça doit être le Mi A2. Vous avez des infos ici. Voilà. Une jolie petite encoche placardée là. La caméra, ici, double capteur photo. Bien évidemment, et ça, on le savait déjà, Android One, Mi A2, caméra, 20 mégapixels. Voilà. Donc là, on a toute une galerie avec des images des smartphones qui se dévoilent déjà avant même la présentation officielle. Donc ça, bon, pourquoi pas. Voilà. Donc là, on a encore là. Et on retourne de l'autre côté, ici, sur le Mi A2 Lite. Voilà. Mi A2 Lite, Mi A2 Lite. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, comme ça, ça m'a permis de vous le partager déjà sur Twitter. Plutôt un très bon point. Maintenant, on va aller voir directement dans le centre de conférence. On attend la présentation. Voir ce que vont donner ces Mi A2, Mi A2 Lite. On va les prendre en main. Il y a une zone d'expérience pour le tester après. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, par contre, ils pourraient mettre à jour un petit peu les affiches. Portes sont ouvertes. Forcément, on filme dans le noir. On se voit pas. En bas que ça se passe. Combien de personnes ici, là ? À votre avis ? Un minimum 400, 500 à peu près. 400, 500. Il y a du monde, là. Ils sont en train de bien se remplir. Et derrière, vous avez la scène où il va y avoir la présentation. Vous avez devant tout le staff, les places pour le staff Chiyomila. Médias, c'est par ici. En VIP, vous avez les Mi Fans aussi qui ont de la place. En France, ils sont pas mal. Merci à tous pour nous rejoindre aujourd'hui. On est dans la zone d'expérience pour prendre en main le Mi A2 et le Mi A2 Lite. Là, c'est un petit peu la guerre. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Pour récupérer, pour toucher un produit le prendre en main, c'est un peu compliqué. Néanmoins, j'ai des jambes encore un peu jeunes. J'ai bien couru, donc j'ai pu aller les prendre en main. Et c'est vrai qu'ils sont plutôt cool. Alors, on va les tester plus amplement d'ici quelques jours. Donc, restez connectés. Abonnez-vous. Vous allez voir, on va en reparler. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. En attendant, les produits comme ça ont l'air assez cool. À voir, effectivement. Ce sont des produits milieu de gamme. On a vraiment fait une comparaison avec les Samsung Galaxy A6 pour le Mi A2 Lite et le A8 pour le Mi A2. On va voir, lorsqu'on va le tester, si effectivement c'est le cas. A voir s'ils sont vraiment intéressants. Voir ce qu'ils apportent. En attendant, ce qu'on va, c'est qu'on a des fiches techniques qui ne font pas rougir. Ils sont plutôt pas mal. Pour le Mi A2, on a un design en aluminium. Double caméra arrière. 20 mégapixels, 12 mégapixels avec une ouverture de f1.75. Ce qui a vraiment cherché à mettre en avant. Et j'ai envie là-dessus. C'est vraiment de faire des photos en faible luminosité. Une caméra à l'avant également de 20 mégapixels. Corning Gorilla Glass. Un Snapdragon 660. 4 ou 6 gigas de RAM. Dispo en 32, 64 ou 128 gigas de stockage. Du Bluetooth 5.0. Tout ça sur Android One. Question tarif. Vous l'avez à 249 euros sur une config en 4 gigas plus 32 gigas de stockage. 279 en 4 gigas plus 64 gigas. Et 349 pour du 6 gigas et 128 gigas de stockage. Et qu'en est-il du Mi A2 Lite ? Le modèle qui est forcément moins cher. Néanmoins qui peut intéresser pas mal de monde. Je pense que là-dessus ils vont plus viser le marché indien plutôt que le marché français. Mais ça peut quand même intéresser pas mal de monde. La différence déjà au niveau design. Vous avez une petite encoche vers le haut. Alors que sur le Mi A2 vous n'avez pas d'encoche. Un écran de 5,84 pouces. Ratio 19 neuvième. Capteur d'empreintes digitales Odo dispo en noir en couleur or ou en bleu. Vous avez une double caméra arrière 12 mégapixels plus 5 mégapixels. Un Snapdragon 625. Et surtout c'est l'autonomie qui a vraiment retenu notre attention. C'est une batterie de 4000 mAh. Xiaomi annonce une autonomie jusqu'à 2 jours. Bien évidemment ça va dépendre de votre utilisation. Si vous êtes très gourmand. Si vous évitez des choses un peu gourmandes. Forcément l'autonomie va fondre comme des jeux de soleil. Ça à voir également leur phase de test. Un smartphone qui tourne aussi sous Android One. Et qui est disponible en 3 gigas plus 32 gigas de stockage à 179 euros. 4 gigas et 64 gigas de stockage à 229 euros. Bien évidemment je vous dis restez connectés. Pour l'instant ce n'est qu'une prise en main, une découverte de ce produit. On va en reparler très prochainement. Donc on s'abonne et on reste connectés. En attendant ici on est plutôt pas mal. Il y a d'autres produits de vous présenter. Il y a un petit robot. Alors ici vous avez le petit robot. Que vous pouvez transformer. Comme ça. Comme ça. Et vous avez la troisième version. Juste là. Une brosse à dents qu'on va tester aussi. Je vais la prendre en main tout à l'heure. Normalement je vais partir avec ma petite brosse à dents. Donc je vais pouvoir avoir les dents très très blanches. Et très très propres. Grâce à Xiaomi. Là on a la brosse à dents électrique de Xiaomi. La mi-électrique toothbrush. Ça on va en reparler aussi d'ici quelques temps. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes intéressés par les brosses à dents. Ça peut être pas mal. Et surtout ce qui est intéressant. C'est que chez Xiaomi c'est toujours une politique de tarif qui est vraiment intéressante. Alors là vous avez la zone d'expérience avec tout le monde qui teste le produit et qui le prend en main. Et de l'autre côté vous avez le coin avec les mi-fans qui le découvrent également. Qui peuvent le prendre en main. Alors là vous avez tous les médias qui le testent. Comme ça ils vous font des vidéos pour en parler. Des médias qui viennent de partout. Vous avez du média espagnol. Vous avez du média chinois. Là nous avons un très cher collègue d'Espagne qui est en train de tester son produit. On va aller voir maintenant les montres. On a des montres connectées. L'Amazfit. Amazfit Pace. Je vous en ai déjà parlé moi de la Stratos 2 d'Amazfit. Là vous avez un autre modèle. Peut-être qu'on en reparlera ultérieurement. Donc restez connectés. Là vous avez l'Amazfit Bip. Également montre connectée de Xiaomi. De ce côté là un ordinateur c'est le Mi Laptop R 13.3. Qui est juste là. Format qui est plutôt pas mal. Alors c'est très compact. Intéressant ce petit clavier comme ça. Et là les smartphones qui sont pris en photo. Filmés de tous les côtés. Des reviews de tous les côtés. Donc vous allez en trouver sur internet. Il y en a pour tout le monde. Pour toutes les langues. Pour tous les goûts. Pour tout le monde. Là hop. Un autre petit review qui est fait ici. Bon aujourd'hui c'est un petit peu compliqué pour faire un test en détail. Pour vous montrer vraiment tout le côté photo vidéo de ce produit. Donc restez connectés. Ne vous inquiétez pas. D'ici quelques jours. On va en parler beaucoup beaucoup plus en détail. On va le tester directement. On va voir ce qu'il vaut en termes de photos. En termes de vidéos. On va voir si vraiment. Les promesses qui sont données par Xiaomi. D'avoir des photos en faible luminosité. On va voir si le résultat est là. On va voir si au final c'est cool. Parce que c'est quand même ce qu'il faut. On laisse passer tout le monde. Hop. Sorry. Donc voilà. On va voir ça d'ici quelques jours. Donc une fois de plus. Je vous invite à rester connectés. Et là regardez. On a une jolie expo de photos. Il y a du monde de tous les côtés. D'ailleurs vous dites moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez au premier regard de ce produit. Est-ce que vous les trouvez plutôt intéressants. Est-ce que vous les trouvez décevants. Vous me marquez tout ça. Et comme d'hab bien sûr. On reste connectés. Je ne sais pas si on entend bien. Il y a quand même beaucoup de son. Regardez-moi ces jolis prompteurs. Ça c'est pour les speakers. Comme ça au moins. Ils ont leurs anti-sèches. Il n'y a pas d'erreur. Voilà pour ce smartphone. Ce Mi A2 et Mi A2 Lite. Je ne vais pas parler trop fort. Parce que là il est. Si vous voyez bien. Il est 1h20 du matin. On est déjà le mercredi 25 juillet. Ça passe vite. C'était cool. Super présentation de la part de Xiaomi. Super moment. Très 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 belle rencontre. Maintenant il est l'heure d'aller se coucher. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur. Soyez sages. A très bientôt. Et je vous embrasse. Ciao.